On connaît Georges Buzet, le compositeur d'opéra bien sûr et de symphonie, certainement moins le grand pianiste qu'il était. Franz Liszt notamment a admiré particulièrement ses dons pianistiques. Il a écrit très très peu pour piano, mais il a composé en 1871 cette suite qui s'appelle Jeux d'enfant, différents tableaux, courtes pièces relatifs au monde de l'enfance. Alors il y a par exemple la toupie, la poupée, le volant, Colin Maillard, le bal, qui est la dernière et certainement la plus connue. Certaines ont été orchestrées et ont grandement participé à leur popularité. Emmanuel et moi trouvent que ce recueil est tout à fait réussi avec beaucoup de poésie, aussi d'économie de moyens. Nietzsche, à propos de Buzet, disait que Buzet composait une musique qui ne transpire pas. Et effectivement, on peut dire aussi que sa musique pour piano ne transpire pas, aucune emphase de sentimentalité, beaucoup de savoir-faire dans l'écriture. Alors nous allons un peu plus nous attacher à regarder la quatrième, les chevaux de bois. Là, l'écriture évoque tout à fait la chevauchée, que ce soit par la partie seconde que jouait Emmanuel. Et aussi le petit phrasé, sur lequel volettent les diéros la partie primo. Donc Buzet écrit détaché, ce qui implique certainement un tempo pas trop rapide, tout en gardant beaucoup de dynamisme et évidemment de nervosité dans l'attaque et dans l'articulation. Le tempo métronomique 152, il peut être un tout petit peu confortable, mais je pense qu'il ne faut pas le jouer avec trop d'empressement. Ça pourrait donner quelque chose, à mon avis, un tout petit peu trop brouillon. Emmanuel s'attache évidemment, après le forté du début, à bien diminuer dès la deuxième mesure pour que la partie primo puisse commencer les diéros et pianos. Alors on a une succession de petits crescendos, qu'il me semble qu'il ne faut pas trop forcer, avoir conscience que dans une ligne plus loin, il n'y a qu'un seul forté et que le climax, le fortissimo sera dans la partie majeure. Mais on s'attachera à avoir un tempo extrêmement stable. Je pense que les octaves de la partie seconde do donnent vraiment le geste du chef d'orchestre pour la grande stabilité du tempo. Voilà, et peut-être on peut commencer justement à travailler uniquement la main gauche de la partie seconde do et les deux mains de la partie primo. Emmanuel ne met aucune pédale dans cette première partie, excepté à la mesure 27, 28, 29 et aussi peut-être des tout petits coups de pédale à la mesure 8, notamment sur les Sforzato, pour les rendre un tout petit peu moins verticaux et un peu plus enrobés. Mais par contre, il va mettre une pédale beaucoup plus longue à partir de la mesure 29, qui correspond d'ailleurs à ces octaves qui maintenant ne sont plus staccato et en croche, mais en blanche pointée. Et donc on peut essayer d'avoir une atmosphère peut-être un peu plus tendre, un peu plus dolchée, tout simplement plus piano à partir de la mesure 29, être très attentif à ne pas faire le crescendo trop tôt de manière à ce qu'il ait encore plus d'efficacité vers le majeur. Évidemment, à la mesure, à la levée de la mesure 41, on ne se laissera pas trop emporté par l'enthousiasme du forté précédent et on reviendra bien piano. Maintenant, j'aimerais passer à la partie majeure, à partir de la mesure 53, où là, Emmanuel met un tout petit peu moins de pédale que celle qui est écrite sur trois mesures, pour ne pas quand même que le propos soit trop brouillé. Là, il y a un petit canon entre la partie secondo et la partie primo. Évidemment, il faut bien qu'on sente les deux entrées de chaque exécutant. Du coup, après l'entrée, Emmanuel s'efface et ne joue plus piano pour laisser passer la partie primo. Voilà, et nous essayons tous les deux d'être assez légers sur les arpèges et lui sur ses notes, ses accords répétés. On essaie aussi de varier peut-être les couleurs entre la mesure 53, la mesure 62, de manière à ce que chaque fois que le motif descend, peut-être il s'affaiblisse un tout petit peu, pas en énergie, mais en tout cas en dynamique, en nuance, et de manière à ce qu'il y ait un vrai climax, que peut-être on jouera un peu au fond du temps. Je parle du fortissimo de la mesure 69. Peut-être on peut faire la progression, Emmanuel, à partenariat ? Alors là, il y a un problème à la mesure 71, problème assez récurrent à quatre mains, problème d'ensemble. Je parle de la gamme ascendante que nous jouons ensemble en homorythmie. Alors cette gamme qui est notée brillante, il y a évidemment, il va falloir travailler, peut-être mains séparées, mais à deux. Par exemple, Emmanuel, nous pouvons jouer nos deux mains gauches. Voilà, il est, je pense, assez important d'avoir le même doigté, ce qui va aussi aider à l'ensemble. On peut aussi avoir donné l'illusion que peut-être la partie gauche joue dans le son de la partie droite. Si nous jouons tous les deux exactement à la même dynamique, on entendra plus difficilement ensemble. Ensuite, il y a cette petite dégringolade de tierce, qu'on essaiera peut-être de jouer de la manière la plus spirituelle possible. Bien sûr, on reviendra très piano à la levée de la mesure 77. Pour ce qui est de la mesure 80, plusieurs doigtés sont possibles. On peut le faire comme c'est écrit à deux mains. On peut aussi, si on a l'impression de pouvoir avoir quelque chose de plus dynamique et de plus nerveux, prendre les trois notes inférieures à la main gauche et la note supérieure à la main droite. Ce genre de doigté, on le fait régulièrement d'arranger parce que, évidemment, le quatre mains est rarement confortable et nous sommes souvent amenés à changer un petit peu les doigtés et la répartition entre les deux mains. À la fin, nous préférons, dans le sports-endo, le jouer sans ralenti, mais plutôt s'effacer d'une manière très interrogative et sans pesanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada